Orcus focus, Orcus focus, Orcus focus présente. Le spécialiste des lilas en France, c'est lui, Jean-François Gonot. Responsable de la collection au jardin botanique Jean-Marie Pelt de Nancy, il y veille sur 214 variétés de lilas communs créés par le célèbre horticulteur lorrain Victor Lemoyne. Mais d'autres espèces sont également représentées. Vous avez le groupe des vulgaris, celui que tout le monde connaît. Vous avez le groupe des pubécins, c'est le lilas à petites feuilles. Le groupe des pubécins, c'est parce que généralement il a les feuilles dufteuses, et elles sont beaucoup plus petites que le lilas vulgaris. Et vous avez le troisième groupe, qui est le groupe des villousas, où là c'est une espèce avec des feuilles gaufrées. Les variétés, il a fallu aller les chercher un peu partout. En France, mais aussi au Canada et jusqu'en Russie, puisque les lilas résistent particulièrement bien au froid. Le premier lilas à fleurs doubles est né dans les établissements Lemoyne, du travail de Marie, l'épouse de Victor. Pour faire une hybridation, il faut un papa et une maman. L'hybride Madame Lemoyne, qui est donc le blanc double. Pour le réaliser, Lemoyne avait choisi un lilas à fleurs doubles. Le cultivore s'appelait Azuréa plena. Et il l'a hybridé avec un lilas à fleurs simples blanc. Donc c'est Madame Lemoyne qui a fait toutes les hybridations. C'est-à-dire qu'il prélevait le pollen sur le blanc pour fertiliser le pistil du double. D'après la littérature, elle aurait pollinisé 700 fleurs. Sur les 700, ils ont obtenu 7 graines. Les 7 graines ont germé, ce qui est déjà, en soi, pas mal. Et sur les 7, il n'y avait qu'un pied qui était blanc double. Et donc il l'a dédiée à son épouse, Madame Lemoyne. Ça fait plus de 100 ans qu'il l'a créée. Et c'est toujours le plus courant dans les jardineries.